Bonjour à toutes et à tous, je suis Morgane et c'est moi qui vais vous présenter cette radio aujourd'hui. Nous allons tout de suite commencer avec Jade qui va nous parler de la maltraitance animale. Bonjour à tous, moi c'est Jade, je vais vous parler de la maltraitance animale. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce qu'en ce moment on n'en parle pas beaucoup, c'est beaucoup dans notre quotidien. On en parle par exemple dans les expressions, elles sont beaucoup là. Ne me parle pas comme ton chien, arrête de me traiter comme ton chien, c'est révoltant, on ne les considère plus. Dans notre quotidien, elles sont aussi présentes dans la nourriture. On entasse des animaux dans des cages et on fait croire que c'est de l'élevage et qu'on peut manger cette viande. On se maquille avec des cosmétiques qui sont testés sur des animaux et on est sécurisé avec des gens qui n'arrivent même pas à prendre soin de leurs chiens. C'est horrible. Donc moi je suis allée en SPA interviewer le gérant de la SPA de Cholet et on l'écoute tout de suite avec mon interview. Bonjour, donc vous êtes le responsable de la SPA de Cholet ? Oui, c'est ça, le délégué président en fait. Ça s'appelle comme ça. D'accord. J'ai quelques questions à vous poser sur le nombre d'animaux que vous faites adopter tous les ans. Alors en moyenne, on fait adopter 400 animaux par an. Un tiers chien, deux tiers chats. D'accord. Beaucoup plus d'adoptions de chats. Est-ce que vous avez beaucoup de retours sur ces adoptions ? Très peu. Très peu. Parce que justement, on essaie, avant de faire une adoption, on donne un document aux personnes qui souhaitent adopter et si vous voulez, c'est une fiche signalétique un petit peu avec leur lieu d'habitation, si c'est en maison, si c'est en appartement, leur mode de vie, s'ils travaillent, s'il y a une personne qui est tout le temps sur place ou s'ils ont d'autres animaux, s'ils ont des enfants en bas âge. Ce qui nous permet de mieux adapter leur choix d'animal. Si par exemple, ils souhaitent avoir un labradeur qui habite dans un appartement de 20 mètres carrés et qui sont absents pour le travail de 8 heures le matin à 17 heures le soir, on ne va pas leur placer d'animal. Enfin, pas ce chien-là. Parce qu'un labradeur, ça a besoin d'avoir une maison, un jardin et de sortir. On les considérera sur un chien plus petit. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est l'adoption responsable qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on met toutes les chances du côté des adoptants et du côté de l'animal pour que ça se passe bien, pour éviter justement les retours. D'accord. Est-ce qu'il y a un pic d'abandon en été ? Pas vraiment. Il y a 30 ans, oui, on pouvait dire ça. Juillet-août, c'était les mois un peu difficiles. Parce que bon, le mode de vie des gens aussi a changé. Les gens partaient un mois en vacances à l'époque, c'est sûr. Donc, ça posait un souci quand on avait un animal. Maintenant, les gens partent moins souvent. Plus souvent, pardon, mais des périodes plus courtes. Ils partent 8 jours, donc ils arrivent plus facilement peut-être à trouver un moyen pour garder leur animal. Mais par contre, les abandons, c'est pas en diminution. Au contraire, on a de plus en plus de demandes. On a 3 ou 4 coups de téléphone par jour pour abandonner des chiens. C'est lamentable. Alors qu'on est une petite structure, on a 36 box, on a 60 chiens en moyenne. Actuellement, on est complet. Donc, les gens ne comprennent pas toujours quand on leur dit, écoutez, on ne peut pas reprendre votre animal. Surtout que souvent, ils appellent le jour pour le lendemain parce qu'ils déménagent, ils se sont séparés, les couples se sont séparés. C'est beaucoup, beaucoup d'abandons pour cette raison-là. Il y a des raisons d'allergie aussi. Les mutations. C'est vrai que maintenant, pour le travail, il faut être mobile. Les gens ne restent pas sur place, donc il y a plus de mutations. Donc après, ça pose des soucis quand on a des animaux. Mais bon, on prend les abandons quand on peut, quand on a de la place. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'adoptions pour nous permettre de prendre plus d'abandons. Qu'on libère des boxes pour pouvoir prendre des abandons. Parce qu'en fait, les gens, ils prennent des animaux qui viennent à l'ESPA, heureusement, parce qu'on en place quand même 400 par an. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent des animaux ailleurs, ou qui les achètent même. Et puis, le jour où ils n'en veulent plus, ils ne connaissent que l'ESPA. Là, ils connaissent le chemin, ils connaissent le téléphone. Parce que l'éleveur, il ne va pas le reprendre. Si quelqu'un leur a donné, ils ne vont pas le reprendre non plus. Donc voilà. Donc si vous voulez, on se retrouve un peu sur le goulot d'étranglement. Voilà. Quel est le pire cas que vous avez eu à soigner ou abandon ? C'est un cas de maltraitance, là, que l'on a eu il n'y a pas très longtemps. Le chien est toujours là, d'ailleurs, parce que le jugement n'a pas eu lieu. C'est un monsieur qui tapait sur son chien. Et il y a eu des vidéos qui ont été prises par les voisins. Donc on a déposé plainte. Le chien a été retiré. Il y a eu une réquisition. Mais par contre, il est bloqué en fourrière jusqu'à la date du jugement qui aura lieu au mois de novembre. Donc c'est un peu compliqué. Parce qu'on ne peut pas en disposer, vu que le jugement n'a pas dit que ce chien va être confié à l'ESPA. Est-ce que les peines, par exemple, de maltraitance sont souvent mises en place ? Non. On peut dire que ça existe. Ça existe, les peines. Mais on a bien vu des fois où il y a des dépôts de plainte pour une mort d'un animal. Quelqu'un qui a tué des chats à coups de fusil ou des choses comme ça. C'est souvent classé sans suite, malheureusement. Il n'y a pas assez de... C'est pas assez puni. Est-ce que vous vous attachez beaucoup aux animaux que vous gardez ici ? Oui, c'est sûr. Après, c'est en fonction de l'affinité de chacun. Mais comme il y a des bénévoles qui viennent pour sortir les chiens auprès des chats, c'est vrai que quand ils partent, on sait très bien qu'on n'est pas là pour les garder. Parce qu'on est là justement pour récupérer les chiens qui sont abandonnés ou trouvés errants et après retrouver une famille pour qu'ils soient adoptés. Mais il y en a pour qui on s'attache un petit peu plus. Ça dépend. Et en fonction des personnes aussi. Donc c'est sûr qu'il y a un petit pincement au corps quand ils partent. Mais bon, c'est aussi pour le bien-être de l'animal. D'accord. Et depuis combien de temps vous faites ça ? Depuis combien de temps vous êtes ici ? Je suis ici depuis 1994 quand le refuge est ouvert. D'accord. Donc ça fait déjà un petit moment. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire cela ? C'est l'amour des animaux. Je pense que ça ne pouvait être que ça. Ok. Voilà. Vous avez une formation particulière ? Non. Non. Sur le tas, on peut dire ça maintenant. C'est vrai. Non, non, je n'ai pas eu de formation particulière. J'ai fini mes questions. Merci d'y avoir répondu. Bien volontiers. Merci également de vous intéresser à la cause animale. C'est important, surtout pour les jeunes maintenant. Voilà. Merci. Donc voilà, c'était l'interview que j'ai eue avec le gérant de la SPA de Cholet. J'ai beaucoup apprécié. On a pu visiter tout ça. C'est très important de se soucier de la SPA parce qu'à chaque fois qu'il y a un animal abandonné, c'est eux qui le prennent en charge. C'est eux qui ont de la pitié pour ces êtres vivants qui sont abandonnés. Alors vous aussi, vous pouvez faire quelque chose pour eux. Regardez les étiquettes des cosmétiques pour être sûr qu'ils ne sont pas testés sur des êtres vivants qui n'ont rien demandé. Vérifiez que vos aliments ne viennent pas d'élevage en masse, de cultures horribles où les animaux ne sont pas considérés. Vérifiez que les animaux ne sont pas maltraités quand vous les achetez ou limite adoptez-les en SPA ou dans des refuges. C'est très important. Ça leur donne une deuxième chance de vie. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vous ai parlé de ce qui me touchait. J'espère que ça vous a aussi touché. Merci. Merci Jeanne. Moi je suis assez sensible à ce genre de choses. Donc cette intervention a été utile et puis je vous conseille de vous intéresser à ça. Nous pouvons passer à Clara et l'Italie. Salut, moi c'est Clara. Aujourd'hui je vais vous parler de l'Italie car j'y suis allée plusieurs fois et je voulais vous donner quelques renseignements sur ce pays et découvrir les avis de certaines personnes du collège. Pour commencer, je vais vous faire une sorte de carte d'identité de ce pays. Donc l'Italie compte environ 60 millions d'habitants. Sa capitale est Rome. Son président est Sergio Mattarella. Maintenant, on va écouter un micro-trottoir. Bonjour, êtes-vous déjà allée en Italie ? Oui, il y a Naples et dans les Alpes. Avez-vous bien vécu votre séjour ? Oui, il faisait beau. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé ? Kiff à jour et les visites. Et qu'est-ce que vous avez le moins aimé ? Marché. Ok. Si demain tu devais donner une astuce à un de tes amis qui part là-bas, qu'est-ce que ça serait ? Prends les deux biens. Ah d'accord, c'est vrai que c'est bien. Merci beaucoup pour votre interview. Bonjour, êtes-vous déjà allée en Italie ? Oui, j'ai fait un séjour. Il n'y a pas très, très intéressé. Avez-vous bien vécu votre séjour ? Oui, au moins ça a été. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé ? Le paysage. Et le moins aimé ? La pluie. Si demain, un de tes amis devait partir en Italie, que le conseillerais-tu ? En parapluie. Bonjour, êtes-vous déjà allée en Italie ? Oui, j'ai fait un voyage avec le collège. D'accord. Avez-vous bien vécu votre séjour ? Ça aurait pu être meilleur. On a vu beaucoup plus de points positifs, mais des points négatifs aussi. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé ? Les glaces. Et le moins aimé ? Les monuments. D'accord. Si demain, un de tes amis devait partir en voyage en Italie, que le conseillerais-tu ? Visite des choses que tu aimes. D'accord, merci beaucoup pour cette interview. Ce micro-trottoir a été enregistré dans le collège Pont de Moines. Moi, j'ai quand même une petite question. Pourquoi les Italiens mangent autant de pâtes ? Préjugé ! Les Italiens mangent de moins en moins de pâtes. La consommation est passée de 26 kg par famille, par an, la dernière décennie. La réduction de la consommation de pâtes est liée au changement dans les pratiques de travail et à l'arrivée progressive de nourriture étrangère, comme les sushis en particulier. Précisons que non, les pâtes ne font pas grossir. Comme tout aliment, cela dépend de la quantité de notre faim, de l'accompagnement. En France, par exemple, notre consommation est de 8 kg par an et par personne. Très bien, nous pouvons maintenant écouter Rose et son intervention sur la psychologie. Salut, moi c'est Rose. Je vais vous parler d'un sujet dont on en parle peu, mais qui est très intéressant, la psychologie. La psychologie est une activité de connaissance qui dit que le comportement humain serait causé par le mental. Il y a énormément de causes qui font que beaucoup de personnes sont concernées par des problèmes psychologiques. Les causes les plus fréquentes sont sentiments de mal-être, problèmes relationnels, traumatismes pour mieux se connaître, angoisse, anxiété et manque de confiance en soi. Une personne sur 20 consulte. Il y a beaucoup de préjugés qui disent que les enfants sont les plus concernés par des problèmes psychologiques. Est-ce vrai ? Il y a près de 3 millions de personnes âgées de 15 ans et plus, mais il convient d'ajouter les enfants. On s'aperçoit en fin de compte que cela concerne plus ou moins directement près de 8 millions de personnes. On voit que les enfants sont beaucoup plus concernés par la psychologie. Ils sont près de 5 millions d'enfants qui consultent. Chaque personne est différente et consulte un psychothérapeute. Différent. Les psychothérapeutes les plus consultés sont les psychiatres qui sont des médecins, les psychologues qui eux ne sont pas médecins. La plupart des personnes consultent une fois par semaine. Les consultations durent environ entre quelques mois à plus de 5 ans. Les méthodes les plus utilisées sont une psychanalyse, une thérapie comportementale, une thérapie familiale. 84% des patients sont satisfaits, mais le reste pense que ça n'a rien changé ou pas grand chose. Si vous êtes concerné, je vous conseille de consulter. Cela peut vraiment vous aider. Si vous n'êtes pas concerné, mais que des proches le sont, aidez-les ou accompagnez-les. Car cela peut être dur. Au collège, un psychologue peut vous écouter et vous conseiller. Il suffit juste de prendre un rendez-vous. A l'extérieur du collège, vous pouvez consulter plusieurs sites comme Fils Santé Jeunes ou prendre rendez-vous par exemple au centre médico-psychologique de Beaupreau en Mauge. Très bien. Clotilde aimerait nous parler de l'orientation. Salut tout le monde, la psychologie c'est fini. Moi c'est Clotilde et aujourd'hui je vais vous parler de l'orientation. C'est vrai qu'après la troisième, on ne sait pas toujours ce qu'on veut. Du coup, je voudrais vous parler des métiers oubliés et des métiers qui n'existent plus. Sans oublier les métiers qui recrutent actuellement. Dans les métiers oubliés, il y a meunier, barbier, sabotier. Pour les métiers qui n'existent plus, il y a allumeurs de réverbères, ceux qui allument les réverbères à la tombée de la nuit et qui les éteignent à l'aube. Il y a aussi bouffons du roi, ceux qui faisaient rire leur roi avant. Et aussi cochers, ceux qui faisaient conduire les chevaux jusqu'au lieu où demandaient les clients. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écouté. Au revoir. Merci à tous.